Bonjour Solène et Maxime à nouveau ensemble pour parler de votre tour de France parce que ça me questionne, ça nous questionne. Tous ceux qui ont regardé la première vidéo se disent bon génial à travers, ça donne envie, ça donne envie de sortir des études et de partir tout de suite sur un projet pareil. Mais comment on organise en fait un projet de voyage itinérant, d'exploration ? Est-ce que vous avez eu des partenaires ? Est-ce que vous avez monté un budget spécifique ? Est-ce que vous vous êtes lancé comme ça en disant je prends le sac à dos et on y va ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est un peu de tout ça en même temps. Le projet a émergé il y a un an. On voulait connaître un peu mieux les dynamiques de transition dans les territoires ruraux. Pour cela, on s'est dit que déjà on allait réaliser un podcast comme on en a parlé dans la précédente vidéo. Et on a cherché aussi des acteurs sur lesquels s'appuyer, qui pouvaient nous orienter dans les territoires qu'on voulait visiter et dans la démarche un peu à suivre. Et pour ça, on a rencontré Lunadel qui a été d'un grand soutien pour ce tour. Donc moi, j'ai été en service civique auprès d'eux. On a publié des portraits de territoire également pour eux. Ensuite, on a fait la rencontre... Comment ? Excuse-moi, mais Lunadel, du coup, c'est l'Union Nationale des Acteurs du Développement Local. C'est une grosse fédé qui réunit plein d'acteurs sur le sujet, c'est ça ? C'est ça. C'est une fédération avec tous les acteurs qui ont des démarches de développement local dans les territoires, principalement ruraux, mais pas que. Et on a aussi fait la rencontre sur notre chemin des localos, que tu connais, et avec lesquels on a fait un terrain à l'agrolet du Gers au cours d'un séminaire. Donc ça, c'était super enrichissant aussi. Et puis ensuite, on a aussi monté une campagne de crowdfunding pour nous financer un petit peu sur ce parcours. Et donc, on avait réussi à collecter 6 000 euros, il me semble, pour acheter le matériel et puis organiser un peu nos frais de déplacement. Et cette plateforme, c'est laquelle ? C'est la plateforme Zest. Elle est adossée au groupe de la NEF, il me semble. C'est une plateforme qui soutient plutôt des projets visés écologiques ou sociales. Dénial, super. Dénial. Et alors, du coup, ça a donné, après cette itinérance, ça a donné ces fameuses graines de résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc graines de résilience, c'est le terme qu'on a choisi pour désigner toutes les initiatives qui sèment un peu partout dans les territoires ruraux, mais pas que, évidemment. C'est parce que les territoires ruraux, c'était notre terrain d'observation, mais des initiatives de transition qui essaiment un peu partout. Et en fait, graines, pour filer la métaphore, c'est qu'il y a des graines de résilience qui évoluent sur des terrains particuliers qui correspondent au contexte politique et territoriaux sur lesquels nous nous sommes rendus. Donc, des graines, un terrain. Il y a aussi le terreau qui permet de faire germer ces graines et de les faire se développer et de les faire grandir suffisamment pour répondre à l'enjeu qui est, en l'occurrence, d'avoir des territoires résilients. Et donc, ce terreau, on a essayé de le définir en voyageant, donc en observant ce qui se faisait, quelles étaient en fait les bonnes méthodes et les moyens pour développer ces graines de résilience et les dynamiser tout ensemble. Et avant d'aller sur ces graines elles-mêmes, est-ce que vous pouvez peut-être donner votre propre définition de ce que c'est que la résilience parce que finalement c'est un mot un peu complexe ? Oui, effectivement la résilience c'est un mot complexe et on l'entend de plus en plus aujourd'hui dans le champ politique. Donc c'est hyper important de le caractériser d'une façon précise. Et pour nous c'est la capacité d'un territoire et de ses acteurs à faire face à des chocs et notamment le choc climatique ou des chocs énergétiques, tout en acceptant de se transformer pour faire face à ces chocs. Donc ce n'est pas uniquement de l'adaptation, mais c'est aussi une remise en cause du système qui par ailleurs produit en fait les chocs auxquels on va faire face et on fait déjà, les chocs auxquels on fait face aujourd'hui déjà, notamment tout ce qui est lié à l'agriculture dans les territoires ruraux, qui font face à de plus en plus de sécheresses, de périodes de canicules et qui rendent de plus en plus difficiles les conditions de vie sur Terre. Et quelque chose qui complète cette approche de la résilience, c'est faire en sorte que malgré les chocs on maintienne toujours les fonctions principales du territoire et donc il y a aussi un travail de définition de ces fonctions principales qui sont peut-être différentes d'un point de vue à l'autre et nous les fonctions principales, on s'intéresse surtout à l'alimentation, à la santé, à l'économie, à la culture et à l'énergie, donc la capacité à s'alimenter en énergie. On a essayé d'identifier quelles étaient ces fonctions principales et ça tourne autour de ces enjeux-là. D'accord. Bon, ça donne envie. Et alors ? Qu'est-ce que ça a donné ? Et alors ? Alors, pour montrer un petit peu, donc ça c'est le résumé de notre bilan, donc il tient en six pages, c'est assez condensé. Et il y a trois parties, il y a une première partie qui est sur le terrain, parce qu'il nous semblait hyper important dans un premier temps de caractériser les ruralités, parce qu'on entend souvent parler de la ruralité, mais c'était aussi important de montrer qu'il y avait une diversité de territoires et que les enjeux n'étaient pas les mêmes partout. Il y a des territoires ruraux qui sont hyper attractifs. Là, avec la crise du coronavirus, on l'a vu, il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées à la campagne, mais c'est pas forcément dans... C'est dans un type précis de campagne et il y a d'autres campagnes qui sont périurbaines, qui font plus la connexion entre la ville et la campagne. Il y a des campagnes qui sont plus en reconversion, donc qui ont subi un choc avec la désindustrialisation et qui ont plus de mal à agir dans le secteur économique, par exemple. Et ensuite, il y a aussi... Mais ce type de campagne, on ne l'a pas vraiment rencontrée, on l'a plus lue au travers de le livre. Il y a les campagnes un peu en déclin, où vraiment, c'est compliqué et il y a des problèmes de démographie qui sont assez importants pour les territoires. D'accord. Et voilà. Après, au travers de ça, on a aussi repéré les préoccupations qui étaient communes à tous ces territoires, parce que ça nous semblait important de à la fois montrer qu'il y avait une diversité de territoires, mais que quand même, il y avait des sujets qui étaient récurrents et qu'il faut les connaître avant de s'intéresser à ces territoires. D'accord. Et qui sont propres à ces besoins habitaux dont parlait Maxime tout à l'heure, c'est ça ? Oui, tout à fait. Notamment la crainte du déclin démographique, le problème des contraintes de déplacement qui posent les questions de l'énergie de toute façon assez prégnante. D'accord. Ok. Et donc tout ça, là, parce que je vois les casques dessus, là, mentionné sur l'écran, tous ces casques, en fait, ça renvoie vers des enregistrements, vers des ambiances sonores, c'est ça ? Ça renvoie vers les podcasts de terrain qu'on a réalisés sur les terrains dont on parlait dans la première vidéo. Et donc, parfois, il y a des citations qui n'ont pas de casque à côté, donc c'est que c'est des extraits qu'on n'a pas retenus au montage pour les podcasts, mais qu'on a quand même en stock. Et donc, au total, on a une centaine d'heures d'enregistrements qui ont fondé un peu tous ces témoignages et l'ensemble de ce bilan. Mais l'essentiel des citations renvoie vers des podcasts existants. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir y retourner pour voir dans quel contexte ça s'inscrit et pour creuser un peu si l'exemple nous intéresse. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. J'ai l'impression d'y voir un peu un livre blanc de nouvelle génération. Là, vous rendez un peu poussiéreux, les papys comme moi. Je n'ai pas l'impression d'être si âgé que ça. Mais dans la façon justement d'augmenter un peu ces regards stratégiques sur des sujets aussi vitaux que ceux que vous avez développés. Et du coup, ça me pose question. En fait, tous ces documents, les enregistrements, tout ça, c'est accessible en ligne, gratuitement ? Oui, tout est vraiment mis en ligne gratuitement. L'objectif, c'est vraiment de partager tout ce qu'on a appris. Ce n'est pas de le marchandiser, en tout cas pas par ce biais-là. Et c'est vrai qu'on aime bien mélanger les contenus. Je pense que ça rend aussi plus facile d'accès à différents types de personnes. et je pense que c'est assez didactique de ce fait. On pense aussi à reprendre un peu ce format-là pour nos prochaines... Enfin, pour nos immersions futures avec des formats d'exposition, des formats où on peut écouter les podcasts et en même temps interagir avec le contenu. Et je trouve que c'est assez intéressant d'explorer ce type de travail. Alors qu'on n'était pas du tout a priori penchés là-dessus. D'accord. Mais c'est là où l'exploration, cette idée de recherche-action en itinérance a certainement nourri, justement, fait un peu des coups de projecteur sur à la fois des besoins, des envies que vous aviez peut-être en tant que membre du collectif et puis aussi des compétences qui se sont finalement greffées au fur et à mesure. C'est ce que je perçois. Donc c'est effectivement un livre blanc à double niveau. En quelque sorte, en tant que jeune collectif qui cherche à témoigner et puis effectivement le sujet, le champ d'études lui-même. C'est passionnant, je dirais, pour tous ceux qui se lancent à la fois dans des diplômes aujourd'hui ou dans des sorties dans l'arrivée dans la vie active. Et j'ai cru comprendre que vous aviez des choses particulièrement agréables aussi à lire de l'autre côté de ce document dans la page suivante où il y avait l'idée un peu de matrice des choses comme ça. Est-ce que éventuellement vous pouvez en dire quelques mots bien sûr après on renvoie vers on renverra dans les bas de page de la vidéo vers les bons liens. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé ? Oui, alors très rapidement donc en fait là la première partie on l'a vu c'était le terrain donc comment est le terrain, la terre sur laquelle on se trouve et ensuite on s'est intéressé aux graines donc aux initiatives alternatives de résilience. Et ce qu'on a essayé de montrer c'était que souvent c'était des alternatives ce n'était pas uniquement des initiatives de transition mais que vraiment elles présentaient une alternative au système actuel donc on a essayé de définir en quoi c'était une alternative au système actuel et aussi voir un peu ce qui les rassemblait quel sens elles donnaient à leur action le fait de vouloir souvent c'était être plus autonome enfin reconquérir leur pouvoir d'agir et d'agir collectivement aussi et en même temps donner de l'autonomie aussi au territoire donc plus largement rayonnée un peu donc il y avait une réflexion en fait autour du sens et ensuite on s'est demandé un peu aussi qu'est-ce qui fait qu'on passe des initiatives qui sont un peu isolées un peu clairsemées à des dynamiques qui sont beaucoup plus systémiques dans le sens où il y a un vrai réseau d'acteurs et il y a tous les types de sujets sont traités de façon transversale de façon coopérative et c'est pour ça qu'on voit là le petit schéma où on a un peu voulu exprimer ça mais je crois que je ne peux pas vous donner si je peux voilà en fonction du degré de cohésion qu'il y a entre les initiatives et en fonction d'une degré de transversalité on a plusieurs types de dynamiques qui se dessinent et notamment la dynamique systémique on la retrouve beaucoup à Los Anguels qui pour le coup est l'un des territoires en transition modèle et assez reconnus sur lequel on s'est déplacé et qui était très enrichissant qui nous a permis d'en tirer beaucoup de conclusions qui constituent d'ailleurs la troisième partie d'accord oui donc en gros dans la page de droite là le terreau conduire et cultiver la transition on a essayé de voir ce qui permettait justement de passer d'une dynamique peut-être qu'on appelle dynamique éparpillée en bas à gauche du schéma à une dynamique systémique donc là c'est comment on fait pour y arriver après c'est des méthodes qui sont ce qu'on appelle des invariants mais après c'est adapté au contexte local évidemment d'ailleurs c'est le premier invariant qu'on a défini c'est la force du local donc c'est la prise en compte des besoins et des ressources locales donc les besoins c'est l'écoute des habitants des acteurs locaux de quoi ils ont réellement besoin et les ressources c'est tout ce qui constitue les savoir-faire locaux les savoirs mais aussi les initiatives les graines les graines sont des ressources sur lesquelles s'appuyer pour développer des dynamiques systémiques donc ça c'est le premier élément qu'on a identifié ensuite on s'intéresse à la manière d'impliquer largement la population et de l'associer à l'action publique pour pas que ça vienne uniquement de la collectivité et là il y a plusieurs plusieurs méthodes qui sont souvent revenus pendant le tour il y a d'abord la mise en récit de la transition donc c'est encore quelque chose qu'on a beaucoup observé à Los Angeles qui a réussi à partir de son passé minier du choc socio-économique des années 80 qui en fait ont vu la fermeture des dernières mines pour bâtir une stratégie de résilience qui aujourd'hui est carrément en phase avec les enjeux écologiques actuels donc il y a une histoire il y a un passé on a envie de se projeter dans un avenir résilient comment on met en lien ce passé et cet avenir comment on lui donne une cohérence et ça c'est absolument crucial pour embarquer la population dans l'action une deuxième façon d'impliquer c'est d'utiliser les portes d'entrée d'accepter le fait de ne traiter d'abord par exemple qu'une thématique pour ensuite tirer le fil et puisque tout est systémique de toute façon ça va déborder sur l'ensemble des thématiques et on va réussir à toucher l'ensemble des secteurs qu'il faut investir pour bâtir un territoire résilient donc voilà très vite pour l'implication ensuite il y a une question de gouvernance avec l'importance du leadership le fait de porter le projet et la nécessité pour ce leadership d'être partagé et d'impliquer largement pour justement faire remonter les besoins et les ressources donc tout est un peu tout est un peu lié et enfin donc sur la page suivante c'est en bas de cette page donc l'importance de l'échelle on s'est posé beaucoup de questions sur les échelles est-ce que c'était les communes qui devaient agir est-ce que c'était les intercommunalités en fait il n'y a pas vraiment de bonne réponse et la seule conclusion qu'on tire c'est que parfois il est crucial de s'émanciper des frontières administratives et de s'intéresser au territoire de projet donc s'il y a un projet donné qui implique plusieurs communes plusieurs intercômes on va faire en fonction de ça et c'est ça qui va réussir à mobiliser des acteurs vers une trajectoire intéressante voilà en gros après il y a beaucoup plus de détails dans le bilan dans le résumé déjà et dans le bilan complet une centaine d'heures à écouter donc forcément il y a de la matière et bien plus que cela ça met en tout cas un appétit moi ce que j'aurais tendance à vous poser comme dernière question c'est on a les graines on a le terreau est-ce que demain finalement vous êtes les jardiniers semeurs ? comment vous voyez ? oui c'est une bonne métaphore filée effectivement on aimerait devenir un peu des jardiniers ou en tout cas des aides jardiniers on va dire parce que notre rôle c'est de la même façon qu'on enjoint les collectivités à plutôt accompagner les dynamiques déjà présentes on aimerait nous aussi accompagner ces dynamiques et essayer de favoriser le dialogue entre les collectivités les acteurs locaux et tout ça en suivant un peu notre méthode donc toujours en immersion on aimerait développer des formes de résidence en fait où on continue à faire des podcasts et que ces podcasts permettent de faire du lien entre les gens et à faire de la mise en récit aussi des dynamiques parce qu'on a vu que c'était quelque chose de très important donc oui c'est ce qu'on est en train de développer actuellement et qu'on a hâte de pouvoir se lancer là-dedans et alors justement pour amplifier encore votre dynamique tout ce que vous faites ces logiques de résidence qu'est-ce que vous auriez besoin quel serait l'appel que vous pourriez faire sachant que cette vidéo va être vue par des collectivités par des facilitateurs des consultants des chercheurs et puis des populations des porteurs de projets voilà si vous aviez un appel à faire ce serait ce serait lequel aujourd'hui on a on a on a développé une offre d'accompagnement et en fait ce dont on a besoin surtout c'est des territoires qui sont prêts à nous accueillir pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois avoir en fonction de ce que le territoire souhaite développer sur son territoire mais voilà on cherche des territoires volontaires pour expérimenter cette offre qui pour l'instant a le défaut de ne pas avoir été testée et du coup c'est un peu compliqué de légitimer son efficacité et de la prouver et donc voilà des territoires qui croient en cette démarche qui croient dans la résidence qui croient dans l'importance du diagnostic sensible du fait de donner la parole aux gens pour les faire parler de leur territoire et qui se reconnaissent dans cet ensemble dans cette méthode qu'on a tenté de dessiner dans ce bilan et qui est probant ça se voit c'est illustré pour le coup et ensuite je pense aussi si effectivement il y a des personnes dans des démarches de recherche ça nous intéresse beaucoup d'avoir une démarche un peu de recherche action et donc s'il y a des personnes qui veulent venir suivre ces activités ou s'impliquer dedans on est ouvert à tout cadre partenarial et ça serait vraiment très enrichissant d'avoir d'autres acteurs impliqués sur ces projets-là génial on passera l'info ça c'est sûr avec grand plaisir et pourquoi pas en être d'ailleurs nous-mêmes et je dirais un mot de la fin la traverse les graines de résilience ou ça c'est ce meurtre jardinier et tous les casquettes qu'on pourrait y mettre moi je pense que la crise qu'on a vécu actuellement renforce un peu plus nos convictions et notre envie d'agir et j'espère que ça va aussi changer des choses et puis là on a eu les élections municipales ce week-end et ça nous donne beaucoup d'espoir donc on est très content de s'inscrire dans cette dynamique-là et on encourage vraiment beaucoup de gens à se lancer là-dedans super bon bah génial merci encore pour le temps consacré et à très bientôt du coup sur les chemins de France alors et oui on se souviendra super génial merci salut salut